Le déluge de pluie qui s'est abattu sur le sud-est de la France la semaine dernière l'a encore montré, il faut changer le système, pas le climat. Nous sommes de plus en plus nombreux à le penser, comme le montre le succès impressionnant de la dynamique Alternatiba. En 2013, nos camarades alter-mondialistes de BC à Bayonne initiaient un premier festival des alternatives concrètes pour montrer qu'il était déjà possible de s'organiser contre le réchauffement climatique et la société du gaspillage. Deux ans plus tard, ce sont des dizaines de villages, des alternatives, qui se sont tenus partout en France et même à l'étranger, réunissant des centaines de milliers de personnes. Mais lors de la COP21, la Conférence des Nations Unies pour le climat, qui se tiendra fin novembre à Paris, les lobbyistes de l'industrie du pétrole, du nucléaire, des voitures et les dirigeants, à leurs ordres, des pays les plus puissants de la planète, vont s'employer à saboter toute velléité de lutte réelle contre le dérèglement climatique, comme ils le font avec succès depuis la première COP il y a 21 ans. On ne peut pas les laisser faire une fois de plus. La catastrophe climatique est en train d'anéantir nos écosystèmes vitaux et de déposséder des communautés entières de par le monde, et ce n'est que le début. C'est la raison pour laquelle Alternatiba appelle franchement à la désobéissance civile. C'était à Alternatiba Paris la semaine dernière. Se mobiliser en masse lors de la COP21, lors des marches, des manifs, des actions, qui auront lieu notamment les 28 et 29 novembre, le 12 décembre, à l'appel de la coalition Climat 21. Alternatiba appelle à participer à toutes les actions déterminées et 100% non violentes, qui devront, durant toute la COP21, faire sentir aux populations l'urgence, l'anormalité et la gravité extrême du changement climatique en cours. Alternatiba invite à prendre massivement part au sommet citoyen pour le climat, qui aura lieu les 5 et 6 décembre à Montreuil. Et particulièrement au village mondial des Alternatives, qui partira de la mairie de Montreuil jusqu'à Croix-de-Chaveau, qui rassemblera des dizaines de milliers de personnes de Montreuil, de Paris et du monde entier. Tout cela demandera beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de citoyens prêts à s'impliquer pour organiser, préparer, installer, aider. Les bénévoles de tous les Alternatiba, de France et d'Europe, et tous nos sympathisants et sympathisantes, sont invités à venir nous prêter main-forte pour que ces mobilisations et actions réussissent à avoir une ampleur historique. A la hauteur du défi climatique auquel nous sommes confrontés, ce sera une expérience intense, historique, fondatrice. C'est le moment ou jamais. Changeons le système, pas le climat. Alda Systéma, S Climat ! Des centaines de milliers de personnes sont attendues à Paris à la fin de l'année pour dire non au sommet des maîtres du monde. Une bonne partie d'entre eux s'installera dans la petite commune de l'île Saint-Denis, à quelques kilomètres de Paris, où Alternatiba aura son quartier génial. C'est là que les activistes d'Alternatiba, tous les bénévoles des villages qui se sont tenus cette année, et bien d'autres, seront hébergés et pourront planifier les actions de résistance contre les agents du réchauffement climatique.